Bonjour mesdames et mesdames et mesdames C'est vrai Loi domestique et la loi sauvage Donc on n'a pas le droit de les mettre en relation l'un avec l'autre Et on dit à ce propos là On enseigne à ce propos là Il y a une des espèces Loi sauvage qui a les téticules extériorisées Et l'autre qui les a internalisées Donc ce sont deux espèces différentes Et pourtant Les deux sont des espèces qui sont ovipares qui pondent des oeufs Donc comment est-ce qu'on a par étapes Je veux dire que dans le cas où l'un est extériorisé L'autre est internalisé On pond ou pas des oeufs Ou on est ou pas vivipare Alors moi il répond On parle de l'organe génital lui-même Donc s'il est extériorisé c'est d'un animal Une espèce animale Qui accouche Qui est vivipare Et Et s'il est internalisé Alors c'est une espèce qui est ovipare Qui pond des oeufs D'un bretta on dit Colche Tashmisho Bayom La suite de la marita C'est tout celui qui Lorsqu'il est en relation Donc mâle-femelle Se fait en journée Yolet Bayom La naissance se fera La mise à bas Ou la ponte des oeufs Se fera en journée Balayla Si le Tashmisho Bayom Yolet Bayom Donc la naissance se fera de nuit Colche Tashmisho Bayom Si cela se fait aussi bien de jour que de nuit Yolet Ben Bayom Ben Bayom Pareil la naissance pourra se faire aussi bien de jour que de nuit Tashmisho Bayom Yolet Bayom Donc on va apporter des exemples Tashmisho Bayom Yolet Bayom Celui dont le Tashmisho est en journée Qui met bas ou pont en journée C'est en école par exemple Les poules Balayla Yolet Balayla La nuit Qui accouche Qui pond la nuit Atalef La chauve souris Tashmisho Ben Bayom Ben Balayla Yolet Ben Bayom Ben Balayla Le cas où le Tashmisho se fait aussi bien de jour comme de nuit Qui accouche Qui met bas Et qui enfante aussi bien de jour comme de nuit C'est Adam C'est l'homme L'être humain Et toutes les espèces qui y ressemblent Les maïna Fkamin Donc on va demander Quelles conséquences pratiques On peut trouver à ça L'être de Rav Marie Beret de Rav Kahana Comme ce que Rav Marie Le fils de Rav Kahana D'amare Rav Marie Beret de Rav Kahana Parce que Rav Marie Nous enseigne Donc Rav Marie Le fils de Rav Kahana Nous enseigne Badak C'est quelqu'un qui a Cherché Qui a vérifié Bikina dans un nid Un poulailler Chez Tane Gollim Donc un nid de poule Merav Yom Tov La veille de Yom Tov Il n'a pas trouvé d'œuf Il n'a pas trouvé d'œuf Avant Alot HaShahar Il a trouvé un œuf Moutiret Elle a autorisé A la consommation Pendant Yom Tov Pourquoi ? Parce que c'est sûr Que cet œuf A été pondu Pendant qu'on était Encore en journée Donc elle n'a pas été pondue Pendant la nuit Donc elle a été pondue Avant l'entrée Yom Tov Donc il n'y a pas de soucis De Bethsa Chez Nanda Beym Tov Et Mar Donc on a qu'à dire Chez l'eau Badakhafe C'est sûr qu'il n'a pas pu vérifier Il n'a pas bien cherché l'œuf Et c'est pour ça Qu'il ne l'a pas trouvé Mais parce que ce n'est pas possible Que l'œuf ait été pondu Durant la nuit Mais si on veut poser la question Et dire que pourtant Il a bien vérifié Et Mar On n'a qu'à répondre En disant Que l'œuf a été pondu En majorité Et ensuite Il est retourné Il est re-rentré Mais qu'il n'a pas été C'est pour ça qu'il n'est pas sorti Et ensuite Seulement au cours de la nuit Il est ressorti Mais la ponte initiale Elle a été faite en journée De Rabi Ochanan Et comme L'enseignement de Rabi Ochanan D'Amar Que Rabi Ochanan nous dit Betzashi Atstarubah Miaref Yom Tov Et Khazra Un œuf Qui a été Majoritairement pondu Donc dont la majorité Est sortie Avant l'entrée De Yom Tov La veille de Yom Tov Et Khazra Et qui a ensuite Retourné dans le corps de la poule On a le droit de la consommer Durant Yom Tov Si elle est pondue plus tard Parce qu'on considérera Que cet œuf A été pondu Avant Yom Tov Suite de la Barita Kolch et Tachimicho Vibrochave Tout animal Dont la manière D'avoir une relation Malle-femelle Et la gestation Le temps de gestation Est similaire Yoldine ou Megaline Zemize Ils peuvent Ils peuvent Être fertiles Les uns des autres Et avoir des enfants Les uns des autres Même si ce sont Des espèces différentes Toutes les espèces Tous les bales Ont une relation Lorsqu'il y a une relation Entre malle et femelle C'est Il y a la femelle Qui tourne le dos Au mal Sauf trois espèces Vu qu'Akadosh Boku lui-même Il a parlé A ces espèces Le poisson Dans l'épisode De Yona Où il a marqué Que Hachem Il a dit au poisson De rejeter Yona Sur la terre ferme Le serpent À l'épisode Du Khetta Damarichon Hachem Il a venu Parler au Nakash Et l'homme Comme Toutes les Névuot Qu'on voit Au cours Dans tout le Tanakh Tanakh On enseigne dans une barita Gamal Achor Le chameau Le mode relationnel C'est Le malle et la femelle Sont chacun Deux à deux Tanakh Tanakh Le temps de gestation Pour sortir en oeuvre Donc qui va donner Quelque chose Qui va grandir en poussin C'est 21 jours Et l'équivalent Qui se trouve Dans le monde Végétal C'est le Le temps de gestation C'est 50 jours Et l'équivalent Végétal C'est 52 jours L'équivalent Végétal Toutes les fraises Le cochon C'est 60 jours L'équivalent Dans le monde Végétal C'est une pomme Le pommier Ou le Etrogé En fonction Des méfars Le renard Et tous les Mammifères Rampants On va dire L'équivalent Dans le monde Végétal C'est Les récoltes C'est Les récoltes Les petits Bétails Au bout de 5 mois Au bout de 5 mois Au bout de 5 mois L'équivalent Dans le monde Végétal C'est Le raisin Le gros Bétail Impur Au bout de 12 mois Au bout de 12 mois Au bout de 12 mois Au bout de 1 équivalent Végétal C'est dès que Le palmier Le gros Bétail Pur Au bout de 9 mois Au bout de 1 équivalent Dans le monde Végétal Zaït C'est L'olivier Le lion L'ours La panthère Le jaguar L'éléphant Le singe La pipof Et L'hérisson Le chao Chanim C'est 3 ans Au bout de 12 mois L'équivalent Végétal C'est Le pain Le pain Le 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 Très bien Plus Plus Que les animaux Que les béhemoths Mais Chaya Le Kote Chikin A plus forte raison Il a été maudit Des animaux sauvages Pourquoi ? Parce que Le De manière générale Les béhemoths Des animaux Domestiques Le temps de gestation Il est de 5 mois Alors que Pour les chayot Pour les animaux sauvages Comme par exemple Le 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 Il est maudit Plus Que les béhemoths Il peut encore plus Maudit Que les chayotes Et là L'alamara Le Mais c'est pour nous dire quoi ? De la même manière que l'animal domestique a été maudit par rapport à l'achaya et l'esheva, 7 fois, c'est-à-dire que son temps de gestation est 7 fois plus long. Omaniyou est de qui on parle du Hamor, de l'Anne et le Khatoul, le chat. Donc le Hamor qui lui a une temps de gestation de 1 an, et le Khatoul, le chat, qui a un temps de gestation de 52 jours. Donc on sait qu'il y a 52 semaines dans un an, donc le calcul est simple, c'est 7 fois plus, un an par rapport à 52 jours. Donc de même manière, lui, le serpent, il a été maudit par rapport à l'animal, donc par rapport au Hamor, par rapport à l'Anne. Achat l'esheva, 1 pour 7, donc 7 fois plus, l'avalé shavshanis, ce qui fait au total 7 ans de gestation. Alors comment elle pose la question, elle dit ema, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas à dire ? On a trouvé aussi un cas où la khaya, l'animal sauvage, il a un temps de gestation qui est 3 fois plus grand que le temps de gestation d'une béhima. Omaniyou, de qui on parle, Ari et Mechamor, le lion par rapport à l'Anne. Donc on a déjà vu que le lion, c'était 3 ans, et l'Anne, c'est 1 an. Donc on a qu'à dire ? On a le serpent aussi, il a été maudit que son temps de gestation sera 3 fois plus grand que le temps de gestation de cette khaya-là, ce qui nous fait un total de 9 ans. Alors qu'Omaniyou répond en disant non, est-ce que c'est écrit ? Il a été maudit plus que la khaya et plus que toute béhima, il a marqué Donc plus que toute béhima et que toute khaya, donc le référentiel ça doit être la béhima et ce n'est pas la khaya. Donc l'ordre, il est, c'est lui le nakhashi est maudit plus que la béhima qui elle-même est maudite par rapport à la khaya. Donc on va essayer de rapporter une autre manière de comprendre la chose, une autre question qui est posée par la Gemara, on n'a qu'à dire ? On a aussi un cas où la béhima, donc l'animal domestique, il a un temps de gestation qui est 3 fois plus grand que l'animal sauvage. Omaniyou de qui on parle, par exemple, la chèvre qui a un temps de gestation qui est juste 3 fois plus grand que le chat. Donc la chèvre c'est 5 mois, le chat c'est 52 jours. Donc peut-être que lui aussi, le serpent, il a été maudit, il a dit qu'il aura un temps de gestation qui sera plus grand de 3 fois que la béhima, que le aiz. Donc d'avaler, khamessar yachiz, qui fait un total de 15 mois. Donc pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas comme ça ? Iba yitema, première réponse de la Gemara, si on veut dire, on peut dire mikol abemaktif, c'est écrit à propos de la malédiction du Nahash, il y a écrit mikol abema de toutes les bêtes, de tous les animaux, de toutes les béhémotes. Donc vu qu'il a sa malédiction de toutes les béhémotes, il faut prendre la béhima qui a le temps de gestation le plus long. Et Iba yitema, ou alors autre réponse on dit, Kelalahou, c'est une malédiction qui a été faite sur le Nahash, et donc l'alash il dit l'avé, et donc ce qu'il faut appliquer c'est le temps le plus long, parce que sinon ce n'est pas une vraie malédiction en quelque sorte, qu'on prend la malédiction la plus grande pour appliquer au mieux cette Kelalah. Donc maintenant on va vous rapporter une histoire, et Kesar, donc un prince romain, qui dit à Rabbi Usha ben Khanania, un serpent, Combien de temps met-il pour sa gestation, et pour mettre au monde un autre serpent ? Amalie lui a répondu, 7 ans. Et il lui répond, Pourtant les sages d'Athènes, ils ont fait copuler deux serpents, et ils ont vu que le serpent, il l'avait enfanté au bout de 3 ans. Il répond en disant non. Rabbi Usha ben Khanania, il répond en disant, Le serpent était déjà en pleine gestation depuis 4 ans, et donc il restait juste les 3 ans pour compléter le 7. Il dit, Pourtant, les serpents, ils ont copulé entre eux. Alors comment ça se fait que s'ils ont copulé entre eux, alors que normalement un animal, lorsqu'il est déjà en gestation, il n'accepte pas la copulation avec un mâle. La femelle n'accepte pas d'aller avec un mâle quand il est déjà en gestation. Donc comment ça se fait que ce serpent l'a accepté ? Et Rabbi Usha ben Khan, il répond en disant, Ces animaux-là, les serpents, ils sont comme les hommes. Les hommes, même lorsque la femme est enceinte, ça peut arriver qu'il peut y avoir une relation entre l'homme et sa femme, même si la femme est enceinte. La femme ne va pas rejeter ça, il n'y a pas d'incompatibilité, on va dire. Alors de même manière, pour les serpents, même quand la femelle est en gestation, elle va accepter de se laisser approcher par le serpent. Donc le Kessar, il dit, Pourtant, ces gens-là, ce n'est pas des gens bêtes ? Comment ça se fait qu'ils auraient pu se laisser berner par ça ? Et Rabbi Usha ben Khan, il dit, On est encore plus sages qu'eux, nous les Chachmés Israël. Alors le Kessar, il lui dit, Si vraiment tu es comme ça, tu es sages, Tu vas rentrer faire un débat avec eux, et il faut que tu les vainques dans ce débat. Et amène-les-moi. Tu les amènes ici. Amar-les, il lui a dit, Comment vous, combien ils sont ? Il leur a répondu, Il y a 60 personnes. Amar-les, donc Rabbi Usha ben Khan, il a dit, Fais-moi un bateau, dans lequel il y a 60 cabines. Et chaque cabine, il doit y avoir 76. Le Kessar, il lui a fait un bateau comme ça. Et Rabbi Usha ben Khan, il est allé, il s'est dirigé vers Athènes pour aller récupérer ces sages-là. Qui mettent dans la table, lorsqu'il est arrivé là-bas. Il est rentré chez un boucher. Il a trouvé un homme des Kapashi Trivata, qui était en train de dépecer un animal. Amar-les, il lui a dit, Richard les a voulu, Est-ce que ta tête est allée à vendre ? Amar-les, il lui a dit, Une, oui, bien sûr. Amar-les, il lui a dit, Quand il a combien ? Amar-les, il lui a dit, Il lui a donné un demi-zouz, Il lui a donné un demi-zouz, Rabbi Usha ben Khan, Il lui a dit, Après, au final, Rabbi Usha ben Khan, il lui a dit, Moi, tu croyais que je t'avais parlé de la bête, de l'animal que tu es en train de découper. Je parlais de ta tête que j'ai achetée. Donc, c'est toi qui... Donc, maintenant, tu m'appartiens. Amar-les, donc Rabbi Usha, il lui a dit, Si tu veux que je te laisse libre, Viens devant moi, et montre-moi la porte de là où siège les sages Athéniens. Amar-les, il lui a répondu, Mais Stéphane, j'ai peur. Pourquoi ? Tout celui qui montre là où ils sont, on le tue. Amar-les, il lui a dit. Très bien. Derik, Rikha de Kanya, Prend sur toi, Prend sur ton épaule, Une gerbe de roseau. Lorsque tu arrives devant l'endroit, devant la porte, Zagfah, pose-la et appuie-toi dessus, Keman de Kamidfah, Comme quelqu'un qui se repose, Parce que j'ai fatigué, parce que c'est lourd. Comme ça, ils ne pourront pas comprendre que tu es en train de montrer. Moi, je comprendrai que c'est là. Et tu pourras continuer ta route. Il a trouvé l'endroit. Et il a vu qu'il y avait des chomrims, des gardiens, De l'intérieur et de l'extérieur. Et entre les zones où il y avait les gardiens, Il y avait une... Comme un no-man's land, Où il y avait du sable, Ou alors de la cendre, Quelque chose qui marque facilement, Pour qu'on puisse avoir les traces de pas. Si vous voyez des traces de pas qui rentraient vers le bâtiment, Il tuait les chomrims qui étaient à l'extérieur. Parce qu'ils ont permis à quelqu'un d'entrer. Ou des navka. Mais si vous voyez des traces de pas qui sortaient, Il tuait les gardes qui étaient à l'intérieur. Parce qu'ils avaient autorisé à quelqu'un de sortir. Alors que normalement, personne ne devait ni entrer ni sortir. Donc a fait Rabi Yusha Ben Khanania. Afra les sandalés. Il a retourné la semelle de ses chaussures. Donc il est venu à l'intérieur. Il a commencé à rentrer dans la porte. Et donc il a fait des traces. Comme si quelqu'un était en train de sortir. Et donc quand il y a eu le gavail. Donc ils ont tué les chomrims qui étaient à l'intérieur. Parce qu'ils n'ont pas empêché quelqu'un de sortir. Donc Rabi Yusha Ben Khanania il a vu ça. Et donc Afra les sandalés. Par contre là il a inversé une seule de ses sandales. Et il est revenu à la porte du bâtiment. Et il a essayé de rentrer. Il a été repoussé. Et donc il y avait des pas qui faisaient comme s'il y avait aussi bien eu de l'entrée que de la sortie. Vu qu'avec un pas, avec une chaussure il avait le sens entrée. Avec l'autre chaussure il avait le sens sortie. Et vu qu'il a essayé de rentrer et qu'on l'a repoussé. Ça doublait les pas. Et donc comme ça on avait l'impression qu'il y avait aussi bien de l'entrée que de la sortie. Et donc ils ont tué les sabés de Béatouna. Ils ont tué tous les chambrim. Parce qu'ils avaient eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui avait pouru rentrer et sortir. Donc ils ont tué tout le monde. Donc vu qu'ils ont tous été tués. Donc en attendant dans le laps de temps avant qu'ils ne mettent quelqu'un d'autre. Il a trouvé que la disposition des sabés de Béatouna était particulière. Qu'ils avaient mis les jeunes en hauteur. Et les vieux ils étaient en bas. Et Amar il a dit Ici moi je vais saluer ceux-là. Par exemple aux jeunes. Les ékinimes ils vont demander à ce qu'on me tue. Pourquoi ? Ça vrai ils vont dire Parce que nous nous sommes plus vieux. Et eux ils sont beaucoup plus jeunes. Mais à l'inverse. Si jamais je salue d'abord ceux qui sont en bas. Les vieux. Ceux qui sont en haut. Les jeunes ils vont vouloir me tuer. Pourquoi ? Parce qu'ils vont dire qu'ils sont plus importants. Parce qu'ils sont en hauteur. Et donc Amar il a dit Il a fait un salut général. Sans s'orienter vers quelqu'un en particulier. Pour se sortir de là. Amroulé. Ils lui ont dit Qu'est-ce que tu fais ? Quelles sont tes occupations dans la vie ? Amar il a répondu Je suis un des sages juifs. Je veux venir apprendre la sagesse chez vous. Alors ils ont dit très bien. Il a réussi c'est ainsi. On va te poser des questions. Pour pouvoir t'évaluer. Amar il a dit J'accepte. Mais Mettons-nous d'accord. Si vous réussissez à me vaincre dans ce débat. Vous pourrez faire ce que vous voudrez de moi. Mais si moi par contre je réussis. Alors Venez manger dans mon bateau. Avec moi. Amroulé. Ils ont dit. Donc ils ont accepté. Et maintenant ils vont commencer à poser les questions. Il y avait un homme. Il a voulu se marier avec une femme. Ils ont refusé de lui donner. Est-ce que C'est bien Qu'il aille Voir une famille Qui est encore plus importante Que celle de la première femme Qu'il a demandé Et qu'il demande là-bas une femme. Alors Il n'a pas réussi à la faire rentrer. Il a essayé de le planter plus haut. Et à ce moment-là Ça a réussi à se planter dans le mur. Parce qu'il y avait un trou Qui avait dans le mur. Amar Et donc Il a dit Il peut très bien aller voir une famille Qui est plus importante Et peut-être qu'il va trouver là-bas Son mazal Et que son mazal C'est justement d'avoir une famille plus importante. Deuxième question. Donc Un homme Qui prête de l'argent Mais Qui ne s'est pas fait rembourser. Est-ce qu'il va encore continuer à prêter Amar Il lui a répondu Il leur a répondu Il y a un homme Qui un jour Il est allé à la forêt Il a coupé Du bois Mais il en a coupé tellement C'était trop lourd Il n'a pas réussi à le soulever Donc Il a continué à couper du bois Il a posé le tout dessus Jusqu'à ce qu'il ait trouvé des gens Qu'il aide à porter tout le bois Donc C'est un mazal Encore une fois pour dire De la même manière Celui qui Celui qui prête Même si une fois Il n'y a personne Il ne s'est pas fait rembourser Il faut qu'il continue à prêter Il va finir par trouver quelqu'un Qui va pouvoir le rembourser Et qui va lui faire une affaire Qui va compenser toutes ces pertes Amroulé Donc les Ziknés de Batuna Ils ont dit Dis-nous quelque chose de faux Il y avait une mule Qui a enfanté Donc une mule croisement entre un âne et une jument Qui normalement est une espèce stérile Donc qui a enfanté Et sur le jeune animal Qui vient de naître Il y avait autour du cou Un morceau de parchemin Un ptac Octave B C'était écrit dessus Des massiques C'était une reconnaissance de dette On demandait du père 100 000 zous Amroulé Ils lui ont dit Mais une mule Ça ne peut pas enfanter Qu'est-ce que tu racontes ? Amroulé Le Graviyosham Chaynor a dit C'est ça les paroles Les fausses paroles Que vous voulez Que je vous raconte un mensonge Voilà le mensonge Donc maintenant Nouvelle question Le Seyy Lorsqu'il pourrit Avec quoi est-ce qu'on peut le saler Pour justement le faire se conserver ? Amroulé Il leur a dit Avec du placenta Qui vient d'une mule Alors Ils ont répondu On se dit Est-ce que c'est possible Qu'il y ait de placenta d'une mule ? Une mule on a dit que c'est stérile Ça ne peut pas avoir d'enfant Donc il ne peut pas y avoir de placenta Alors Raviyosham Il a dit Pareil Le sel ça ne pourrit pas Donc pourquoi C'est quoi cette question que vous posez ? Donc les sages de Béatouna Ils ont aussi posé une autre question A Raviyosham Ils ont dit Construis-nous une maison dans l'air Qui tient en l'air Et donc ils se retrouvaient En lévitation Entre le ciel et terre Il leur a dit Amenez-moi ici Des briques et du ciment Et je vous construis votre maison Si vous m'amenez Là où je suis Des briques et du ciment Nouvelle question Ils ont dit Où se trouve Le centre du monde ? On a un puits dans le désert Amène-le dans la ville Amar Il leur a dit Faites-moi des cordes Avec du son Avec de la paille Et je vais pouvoir vous Le tirer comme ça Le puits Et l'amener dans la ville Si vous me faites ça Alors moi aussi Je pourrais vous le ramener Nouvelle question On a une meule Qui est cassée Et avec ça Je pourrais la coudre De la même manière Que lorsqu'on veut coudre Un vêtement On prend du fil Qui est du même type Que le vêtement Si on a une récolte Mais cette récolte En fait c'est des couteaux Des couteaux Qui poussent de terre Mais Mike Atlet Avec quoi est-ce que Je peux récolter ça Comment est-ce que Je les coupe Alors il leur a répondu Il a dit Avec la corne d'un âne Et on a dit Est-ce que c'est possible Qu'un âne ait des cornes Un âne n'a pas de cornes Et lui leur a répondu De la même manière Ça n'existe pas Une récolte de couteaux Il lui a mené Deux oeufs Et en roule Ils lui ont dit Lequel provient D'une poule noire Et lequel provient D'une poule blanche Donc lui-même Il leur a amené Trigviné Deux fromages A Marlou Il leur a dit Lequel provient D'une chèvre blanche Et lequel provient D'une chèvre noire Si vous répondez Moi aussi je vous réponds Nouvelle question Un oisillon Qui est mort Dans son oeuf D'où sort son âme Vu qu'il est enfermé Dans l'oeuf Par où sort son âme Alors Rav Yusham Khané répond Très simplement Il dit Vu que l'oisillon Il était vivant Dans son oeuf Là où l'âme est rentré Nafak C'est par là aussi Qu'il va sortir Alors Nouvelle question Que les Ziknés de Batouna Ils posent à Rav Yusham Khanéna Ils lui disent Un objet Qui ne vaut pas Qui vaut plus cher Que la perte Qu'il va Pardon Qui vaut Qui vaut moins cher Que la perte Qu'il va entraîner Si on le possède Haïti Boudia Il a amené Une grande natte Un grand tapis Pas jeté Il a voulu L'étaler Il ne rentrait pas Dans la porte Amar Léou Il leur a dit Haïti Oumare Si Trois A fait venir Quelqu'un un maçon Et casser cette porte là C'est ça Voilà un objet Qui va vous causer Plus de pertes Que ce que vous allez gagner avec Haïti Nhu Kol Khad Vechad Donc Vu que Rabbi Yusham Khan Il a fini par réussir Cette Remporter ce débat Cette disputation Il les a amené Chacun Qui a rasé Chacun dans Le Chacun dans le bateau Et il les a mis Chacun dans une des cabines Une des 60 cabines Et chacun Lorsqu'il voyait Chacun voyait Les 60 Chaises Enfin Les 59 autres chaises Donc il voyait Qu'il y avait 60 chaises Dans chaque cabine Et Amar Léou Il se disait Ah je suis arrivé le premier Et ils vont tous être là Tout le monde va venir là Et donc Amar Léou Entre temps Rabbi Osham Khana Il a dit Il laisse à Pouna Au marin Au chef Du navire Au capitaine Cherie Détache Ton bateau Du port Et commence Le voyage Bah dédeka Et au moment Où ils sont Arrivés Pendant le voyage C'est qu'Al Rabbi Osham Khana Il a pris Afra Mais Afrayul L'avait pris avec lui De la terre Qui provenait De leur terre natale A chacun A ces Sabé Des Béatouna Et il a pris avec lui Dans le bateau Kimate Lorsqu'ils sont arrivés Les Béli Ils sont arrivés Dans un endroit Qui est dans L'océan Un endroit Où Tout ce que c'est De l'eau Où tout ce qu'on met dessus Tout l'équipe qu'on met dessus Sera absorbé Donc Il a pris Rabbi Osham Khana Il a rempli une cruche De ces eaux là Kadatu Lorsqu'ils sont arrivés A Rome Pour voir Le Kessar Rabbi Osham Khana Il a pris ses soixante sages Et il les a mis Devant Kessar Il a vu qu'ils étaient tristes Ils n'étaient pas bien Parce qu'ils ont été Hors de chez eux A Rome Allez Donc le Kessar Il leur a dit C'est pas eux Je vois que ce soit eux C'est pas eux Donc Donc Rabbi Osham Khana Il a pris un peu De leur terre De leur terre natale Qu'il avait pris avec lui Il l'a envoyé sur eux Et donc Vu qu'ils ont Ils ont ressenti Leur terre natale Ca leur a mis du baume au coeur En quelque sorte Et ils ont retrouvé Leurs esprits Et donc Akshu Il a appelé Malka Et donc à ce moment là Ils ont commencé à parler Avec insolence Avec effronterie Envers le roi Parce que eux Ce sont des gens Sages Et lui C'était que le roi Et donc Comme ça Il a compris Que c'était Vraiment eux A Marley Donc le Kessar Il a dit à Rabbi Osham Khana Tout ce que tu veux Fais avec eux Je te les laisse A ta disposition Il a amené L'eau Qu'il avait Récupérée De cette zone là Ou De cette eau Qui apporte Qui Absorbe Tout ce qu'on lui met dessus Il a mis dans une cruche A Marley Et donc Il a dit Au Saba De Batuna Au sage Tout ce que je vous demande C'est de remplir Cette cruche là Avec de l'eau Et ensuite Vous pourrez vous en aller Marley Ils ont rempli Ils ont rempli Veshadoube Ils ont versé Kamae Kamae Des cruches Et des cruches Chaque fois qu'ils versaient Quelque chose Donc Un par un Quand ils versaient De l'eau A l'intérieur L'eau qu'ils versaient Était absorbée Et donc Jamais ils n'ont réussi A remplir Totalement Cette cruche là Et donc Ils ont essayé De remplir Cette cruche là Jusqu'à ce que Leurs épaules Se sont détachées Ils se sont luxées Les épaules Ou Balou Et donc Ils ont été Ces sages Ils se sont usés Et donc A ce moment là Ils ont essayé De remplir Jusqu'à ce qu'ils soient usés Et qu'ils disparaissent Et qu'ils meurent On continuera Besot HaShem Demain